Bonjour M. Ablaziz Gend, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Bonjour Souil Al-Hashmi, bonjour aux auditeurs d'Algétien 3 et merci de... Alors l'industrie et sa relance, au mener d'une conférence nationale qui va se tenir ce samedi sous la présidence de M. Abdelmajid de Touboun. Tout sera discuté lors de cette conférence, il faut trouver les solutions pour une relance effective de l'économie pour éviter de s'embrer dans une crise sociale. Oui tout à fait, Souil Al-Hashmi. Donc c'est une conférence que le ministère de l'Industrie a voulu, une expérience, d'abord plutôt une conférence pour étaler son programme, sa stratégie de relance industrielle et de la discuter avec tous les acteurs, tous les faiseurs dans l'industrie algérienne et l'économie nationale. C'est effectivement une conférence qui sera, l'ouverture sera présidée par M. le Président de la République, donc ça dénote quand même de l'importance qu'on va donner à cet événement et aussi aux objectifs attendus de cet événement sur lesquels on parle beaucoup. Alors il faut trouver des solutions à tous les blocages qui freinent aujourd'hui la relance de l'économie, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan financier et réglementaire ? Tout à fait également. Là aussi la relance voudrait dire qu'il n'y a plus de grain de sable dans la machine, il n'y a plus aucun obstacle qui empêcherait les bolides de démarrer. Donc effectivement on va étaler toutes les questions qui sont en suspens, toutes les questions qui ont fait que jusque-là l'industrie algérienne ne va pas au rythme qui devrait être le sien. Effectivement on va débattre de tous les aspects liés à la promotion de l'investissement et à la promotion de la production nationale, à l'amélioration de l'environnement de cet investissement, à l'offre financière, à la gouvernance des entreprises publiques par exemple, à l'intégration, à la diversification et au développement de la compétitivité de manière générale. Mais quand on parle de l'aspect réglementaire, il devait y avoir la promulgation à la fin août, ça a été annoncé même par le ministre en charge du secteur, du code de l'investissement. Or à ce jour, nous sommes le 2 décembre, il n'a pas été encore mis en œuvre. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre de ce nouveau code de l'investissement, monsieur Adlaziz Guent, que tous les opérateurs aujourd'hui, tout l'environnement de l'économie l'attendent, aussi bien au niveau national qu'international ? Oui, c'est quand même un texte qu'on espère permettra de débloquer pas mal de situations, de changer les mentalités sur le climat de l'investissement en Algérie. Les échéances se sont respectées, donc on a effectivement annoncé peut-être la fin août pour que le document sorte du Colisée. Maintenant, il suit le circuit qui doit être le sien, donc quand même un code. C'est un texte de loi qui suit une certaine démarche. Et je peux vous garantir que les échéances se sont respectées sous l'élection. Il est au niveau du secrétaire général du gouvernement ? Oui, il est sorti des locaux du ministère de l'Industrie ? Il est sorti du Colisée, donc je ne sais pas pourquoi je vous dis que les échéances seront respectées. Mais est-ce qu'il offre plus de flexibilité ? Il offre plus... Favoriser l'investissement ? D'ailleurs, tout à l'heure en venant, j'ai écouté la radio pour tous les Algériens, donc particulièrement la chaîne Troyes. Votre camarade et collègue a fait un très bon papier sur ce code d'investissement. Effectivement, il consacre les grands principes qui sont la transparence, l'égalité des chances pour investir, et surtout l'amélioration du climat pour l'investissement. Je suppose que c'est un code qui permettra aux investisseurs d'être les plus rassurés possibles, et donc refaire fonctionner la machine de l'investissement, donc rendre à l'Algérie son attractivité et l'attrayance que nous souhaitons pour que l'investissement puisse fonctionner. Il sera discuté et dévoilé lors de cette conférence nationale sur l'investissement, M. Azizgan, avec les différents opérateurs qui sont associés à la conférence. Ça serait prématuré d'en parler, donc je préfère laisser à la conférence un peu le programme sur lequel elle est articulée. Cependant, comme tout texte de loi, je vous ai dit qu'il suit le cheminement habituel, donc la procédure, et je crois que l'endroit où il sera le plus discuté et officiellement discuté, ce serait l'Assemblée nationale, et c'est là où vraiment il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des propositions d'autres acteurs. C'est pourquoi je n'avancerai pas sur ce thèse. Ce dont je peux vous garantir, c'est que nous avons, au ministère de l'Industrie, et des collègues particulièrement qui ont travaillé dessus, n'ont épargné aucun effort pour faire de ce code le meilleur texte qui guide nos investissements. Ils ont également pré-acte et ils ont traduit les leçons apprises des anciennes pratiques, des anciens codes, dont ce nouveau code-là, j'espère qu'il répondra vraiment de manière objective, définitive à toutes les préoccupations de tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les investisseurs, pour que la machine, l'appareil de l'investissement en Algérie reprenne un peu son dynamisme et son effectivité. Alors il y a une copie qui a circulé au niveau des médias et des réseaux sociaux, ce qu'on relève aujourd'hui à travers la copie qui a été diffusée, c'est qu'un certain nombre d'avantages fiscaux, parafiscaux, sont reconduits pour favoriser un peu l'investissement à travers tout le territoire national, aussi bien l'investissement national que l'investissement étranger. Mais la question qui se pose aujourd'hui par rapport à la pénalisation de l'acte de gestion, souvent certains opérateurs ont été poursuivis parce qu'ils n'ont pas réalisé les objectifs escomptés, ils ont bénéficié davantage, or qu'ils n'ont pas investi de façon concrète. Pourquoi ne pas aujourd'hui inverser les choses et accorder ces avantages, pas a priori, c'est-à-dire avant le démarrage du projet, mais pendant et après la réalisation du projet, pour éviter qu'il y ait des poursuites, pour la non-réalisation des projets ? Vous savez, accorder ou avant ou après, donc je suppose que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, mais quand on est poursuivi, c'est que manifestement, on a fauté quelque part. On a détourné les avantages, on a longtemps à contrétiser les projets. Quand on a l'esprit tourné vers détourné, quand on accorde des avantages avant ou après, ça ne règle pas la question. Je crois qu'il faut quand même rester optimiste, revoir les règles, revoir effectivement, quand vous dites les petites brèches par lesquelles les faussaires, les différents, comment dire, éventuels détourneurs puissent s'infiltrer et barrer la route dès le début. Mais je crois qu'accorder des avantages au début d'une opération d'investissement, ça permet à l'investisseur quand même de souffler, d'appréhender son projet avec plus de sérénité. Et la loi, on peut l'appliquer avant et après, il n'y a pas de souci. Alors vous avez un certain nombre de dispositions, vous avez aussi certains thèmes qui seront certainement abordés au menu de cette conférence. Nous avons parlé de le code de l'investissement pour l'attractivité de notre pays par rapport au potentiel qu'il recèle. Il y a aussi la question aujourd'hui foncière qui a été également au menu hier du conseil du gouvernement présidé par le Premier ministre. Il y a été question un peu des actifs dormants et récupérés pour des raisons de détournement qui doivent être mis à la disposition des opérateurs. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'on revient au même principe antérieur qui existait et qui a montré un peu, quelque part, sa faillite. C'est-à-dire une agence qui gère le foncier, comme ce fut le cas par rapport à l'ANIREF. Aujourd'hui, on reprend le même concept. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'échec également ? On ne reprend pas le même concept. Quasiment le même. C'est une agence. C'est une agence. Qui aura à gérer le portefeuille foncier. En tout cas, ça serait une structure qui sera sur laquelle seront centralisées toutes les offres du foncier national et dont elle sera dotée de mécanismes et de procédures et de moyens pour que ce foncier soit redistribué, soit réaffecté de façon transparente et de façon objective, c'est-à-dire en fonction de la viabilité du projet, en fonction de la pertinence de l'investissement dans une zone industrielle ou une autre. Non, je ne crois pas qu'on va revenir aux pratiques du passé dans la mesure où le président de la République en personne a rappelé la nécessité de se départager, la nécessité de tourner le dos de manière définitive et formelle aux pratiques du passé. Donc, cette nouvelle agence ou l'office ou en tous les cas, la structure ou l'institution qui sera investie d'émissions et d'attributions de gérer le foncier industriel, elle fonctionnera, seront des règles qui vont de pair avec les facilités, avec les procédures ou avec les dispositions prévues pour améliorer justement le climat des investissements. Mais quels sont les gardes fous mis en place aujourd'hui pour gérer de façon transparente le foncier industriel et le mettre à la disposition des opérateurs économiques parce que cela fait deux ans pratiquement qu'ils sont en attente de la gestion de ce foncier ? Les gardes fous, justement, c'est qu'il y ait d'abord des procédures claires qui sont connues par tout le monde, qui sont publiques, qui sont transparentes et l'application de la loi derrière tout ça. Donc, on attribue un lot de terrain, on attribue un foncier industriel pour un projet donné. Donc, il y a quand même des instances et des institutions qui font le suivi de la mise en place de ces projets. si l'investisseur ne tient pas la parole, s'il y a des problèmes sur les engagements réalisés, il y a toujours manière, matière à rappeler à l'ordre, quitte à récupérer. Mais n'aurait-il pas été plus opportun d'aller vers une décentralisation totale et globale, laisser la gestion du foncier industriel gérée par les Wallis, les chefs de Daïra, et voire même la commune, parce qu'elle a un rôle aujourd'hui primordial pour la relance de l'économie et de l'investissement ? La gestion locale, effectivement, chaque responsable local sait ou connaît mieux sa localité, et donc ce qui s'y est le mieux en matière d'investissement. Mais les expériences passées ont montré quand même les limites de cette gestion. Et donc, si on continue à être transparent, effectivement, c'est de faire de cette offre foncière nationale dans un endroit qui est vu par tous les Argériens, vu par tous les investisseurs, et permettre à ces investisseurs-là de positionner leur projet là où vraiment il est pertinent et il est nécessaire de le positionner. pour, justement, les responsables locaux, ils ont quand même la possibilité de formuler les besoins locaux de la localité, et ces besoins-là seront pris en charge, justement, dans l'orientation des projets, parce qu'il n'y aura pas que l'agence du foncier, il y a aussi l'agence pour la promotion de l'investissement lui-même, qui sera, elle aussi, revisité dans le fonctionnement, dans les missions et les attributions. Et ces deux institutions vont fonctionner de pair et de manière coordonnée. Il y a d'ailleurs d'autres mécanismes de coordination qui permettront justement de positionner le projet pertinent là dans la localité où il faut. Et effectivement, il y a aussi d'autres aspects que, là, vous me rappelez un peu la chose, desquels on doit tenir compte, c'est un peu qu'il y ait accès à toutes les localités algériennes, à la richesse algérienne et à l'orientation des investissements. Mais pourquoi deux agences pour un même objectif ? L'agence foncière et l'agence de la relance économique ? C'est pas deux... Il ne fallait pas fusionner entre les deux ? Deux agences pour fusionner... C'est le même objectif ? Oui, c'est le même objectif. Mais ça aurait peut-être fait un géant comme ça qui risquerait de se perdre lui-même dans ses propres procédures. Autant laisser la spécialisation. Donc, le foncier, c'est quand même très fin comme spécialité, donc très limité. L'investissement, elle, lui, c'est une autre histoire. Alors, M. Ablazigan, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, l'Algérie a franchi une nouvelle étape après celle de l'édification des institutions de la République, le Parlement, l'APC, l'APUI, avec les dernières élections. Il y aura prochainement les sénatoriales, mais c'est une opération qui concerne les élus eux-mêmes. C'est une journée pratiquement de vote pour élire le représentant au niveau du Sénat. Le temps, comme l'a déclaré le président de la République, aujourd'hui, à la relance de l'économie, à l'édification d'une économie forte, et aussi la préservation de l'appareil productif pour éviter, bien sûr, de sombrer dans une crise sociale avec, bien sûr, la perte d'emploi générée par la disparition des entreprises. Vous avez abordé la question des entreprises publiques et leur devenir. Est-ce que cette question aussi se fera l'objet d'un intérêt particulier lors de cette conférence ? Bien entendu... Si on prend un peu les indicateurs chiffrés, communiqués antérieurement, bien sûr, ces entreprises, pour certaines d'entre elles, sont en grande difficulté et elles ont absorbé pas moins de 250 milliards de dollars pour le maintenir en vie. Est-ce que l'État en a les moyens aujourd'hui ? L'État, s'il a les moyens ou pas, ça reste aussi à discuter. Ce que peut-être, le sujet sur lequel on mettra un peu la lumière dans cette conférence, c'est discuter avec les spécialistes, avec les connaisseurs, la manière de revoir la gouvernance de l'entreprise publique, de sorte à la rendre la plus performante possible, donc à lui donner la flexibilité de gestion qu'il faut et, bien évidemment, comme vous l'avez dit, effectivement, établir les contrats de performance et des objectifs définis pour ces entreprises publiques. Il faut vraiment qu'elles mettent les moyens et les ressources qu'il faut, notamment les ressources managériales, pour atteindre ces objectifs. Le diagnostic a été établi, M. Guent ? Oui, le diagnostic, on a établi à fur et à mesure qu'effectivement, ces deux dernières années, les choses n'ont pas été faciles, vu la conjoncture sanitaire, vu un peu ce qui s'est passé sur ce chamboulement, mais les entreprises publiques, contrairement au pessimisme de certains, ont eu une bonne résilience, elles ont tenues et elles ont continué à fonctionner. On les a vues quand même, elles étaient au premier rang pour la lutte contre le Covid et on espère que cette pensée, cette piqure un peu, cet éveil qui a été réalisé par la lutte contre le Covid continuera à donner son effet. En tout cas, on va en discuter sur la gouvernance de ces entreprises et effectivement, l'objectif final, c'est qu'elles soient la plus compétitives possibles, qu'elles puissent s'ouvrir sur leur monde, sur le monde extérieur, être exportatrices comme elles ont été à un certain moment et effectivement, préserver les emplois et peut-être restituer un peu aux réserves publiques et une bonne partie des ressources, des dividendes qui ont permis à ces entreprises de survivre. Mais est-ce qu'un plan de redressement est envisagé pour relancer ces entreprises aujourd'hui ? Donc, certains sont en difficulté réelle, M. Gagnon. Vous savez, ces entreprises, effectivement, certaines sont en difficulté réelle, d'autres sont plus prospères et donc, pour le peu que je puisse parler du secteur public marchand industriel qui est un peu relève du portefeuille du ministère de l'Industrie, des plans de développement pour chaque groupe, pour chaque entreprise ont été élaborés. Il y a aussi l'aspect, comment dire, des financements, les capitaux de ces entreprises sont des capitaux publics et donc, pour investir, réinvestir ou mettre en place des plans de développement, il faut qu'ils reviennent plus ou moins en pouvoir public. Et là, ce sont des opérations peut-être qui ont été lestées par le temps ces deux dernières années, mais une relance de l'économie et de l'industrie manifestement passerait également par faire participer le secteur public marchand. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi explorer et investir dans tous les créneaux pour booster l'industrie aujourd'hui algérienne dont le PIB n'a pas décollé des 5% depuis pratiquement les années 70 ? M. Gagnon ? Ne soyons pas aussi durs sur l'élachement. Si on vit au chiffre, c'est les chiffres. Oui, les chiffres, effectivement, on tourne autour de 5% du PIB. L'objectif étant de doubler dans les deux, trois prochaines années et d'aller chercher la trentaine de pourcents dans une dizaine d'années du PIB. Effectivement, si on veut développer l'industrie, il faudra faire feu de tout bois. Et là, on a vu quand même des filières dans lesquelles l'investissement a bien fonctionné. Elles sont en train de donner des résultats. Ce qui est bien, c'est d'élargir cette idée à toutes les autres filières. Et en tous les cas, nous, au ministère de l'Industrie, dans notre stratégie, dans notre plan d'action, on articule nos objectifs sur deux objectifs majeurs. D'abord, substituer aux importations, donc faire le maximum de substitutions et petit à petit, entrer dans une phase de développement de l'exportation, exporter tout ce qui est produit, service, qui a les moyens de faire face à la concurrence à l'international. Alors, toutes les questions seront discutées lors de cette conférence. Vous avez associé tous les partenaires concernés par la relance de l'industrie, aussi bien les opérateurs économiques, le patronat, que aussi les partenaires sociaux, M. Gagne, les entreprises aussi, en premier. Alors, sur l'élargir, là, je peux vous garantir qu'on a... Il paraît qu'il y aura beaucoup de monde, samedi aussi. Hier soir, on a terminé avec M. le ministre une réunion vers 21h. On a fait le point sur pratiquement les derniers petits réglages sur l'organisation de la conférence et le collègue qui préside le comité d'organisation nous a annoncé quand même le chiffre de 860 invitations. Donc, on a touché tout le monde, académiciens, journalistes, universitaires, entrepreneurs, économistes d'ici, enfin, économistes algériens d'ici et d'ailleurs. Donc, on a touché tout le monde, on a invité tout le monde et on souhaiterait que les choses se passent de la meilleure manière possible. C'est-à-dire que les gens soient objectifs, objectifs, soient donc positifs dans les propositions de mécanismes ou d'instruments de relance de l'industrie. Alors, 2022 sera l'année de la relance de l'économie puisque le président en a parlé lors de sa dernière conférence avec la presse, la rencontre, bien sûr, périodique, il a déclaré qu'aujourd'hui, on doit consolider l'économie, on doit renforcer l'économie, on doit booster l'économie. C'est comme ça qu'on assure une stabilité à la fois économique pour un pays épanoui, à apporter, bien sûr, de la richesse et à la fois éviter, bien sûr, des crises sociales et les pertes d'emploi. Écoutez, Mme Souiré Lachmi, développer l'économie, ce n'est pas un choix, ce n'est pas... On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, c'est une obligation et quand le président de la République en personne le déclare, peut-être pour vous, journalistes, c'est une déclaration, pour nous, fonctionnaires et agents publics, c'est une instruction, c'est un plan d'action, c'est un plan de travail qui doit être échafaudé et appliqué rigoureusement pour atteindre les objectifs, justement, à Sine. Vous prenez en considération le temps aussi économique, M. Gain, dans l'élaboration de toutes les stratégies parce que le temps, il est économique. Le temps, c'est de l'âge. Effectivement, les stratégies qu'on a élaborées, il y a des objectifs à très court terme, il y a des objectifs à moyen terme et il y a des objectifs à long terme, bien sûr, donc les choses sont modulées et c'est des objectifs réalisables et on va s'y atteler, donc on ne va rien épargner pour atteindre ces objectifs. Et comme vous l'avez dit, l'année 2022 serait l'année du développement économique, oui, on le souhaite et on fera de sorte que ça le sera. Alors, est-ce qu'on peut considérer dans l'élaboration de certains textes, vous associez aussi les opérateurs économiques puisqu'on a vu pour la première fois dans cette Algérie indépendante depuis 1962, le président de la République qui reçoit au niveau de la présidence les représentants du patronat national, est-ce que vous les associez dans l'élaboration de tous les textes ? Puisqu'on a eu des opérateurs économiques qui ont défilé ici au niveau de l'émission qui ont déclaré que pour certains textes, malheureusement, on n'a pas été associés, ça a été élaboré par des responsables au niveau du ministère de l'Industrie sans consulter les partenaires or que le président insiste sur le dialogue social. Je peux vous garantir qu'ils sont associés peut-être pas au chantier proprement dit de l'élaboration du texte. Mais pour éviter des erreurs, peut-être qu'il faudrait les associer ? Tout à fait, on les a associés. Nous, au ministère de l'Industrie, pour peu que je connaisse et particulièrement certaines filières industrielles, on a eu affaire aux opérateurs eux-mêmes. Donc, on a tracé un programme pour recevoir ces industriels, ces opérateurs économiques et discuter filière par filière, sous-filière par sous-filière. D'ailleurs, on a travaillé avec celle de l'électricité il y a une semaine. La mécanique, ça fait quand même plus de deux mois qu'on reçoit sous-filière par sous-filière et ils expriment effectivement leurs craintes, leurs soucis et on leur a demandé également de s'exprimer en faisant des propositions. Ils ont formulé des propositions et c'est à nous qu'il soit la responsabilité de formuler ces expressions, l'expression de ces besoins dans un texte ou dans les textes que nous produisons de sorte à ce que ces textes-là soient acceptées, soient applicables par tout le monde. Alors, pourquoi tous nos responsables ne tiennent pas compte du temps économique et c'est toujours le temps administratif qui est pratiqué à titre d'exemple plus de deux ans sans promulguer de textes sur l'investissement ? Monsieur Gend, rapidement sur la question de l'auditeur. c'est une conjoncture. Je ne pourrais pas donner plus de détails sur cette question mais le temps économique, on en tient compte effectivement. on est au pas de course ces jours-ci pour trouver les moyens de relancer l'industrie. Parce que le président vous a instruit de le faire. Oui, mais ça aussi, le président nous a instruit de le faire, effectivement, c'est le premier chef de la République mais c'est aussi de nos responsabilités, c'est notre travail quotidien que de se soucier du bon fonctionnement de cette industrie, de cette économie. Est-ce que vous ne pensez pas que au lieu de mettre en place bien sûr une agence de gestion du foncier, il aurait fallu mettre en place une plateforme numérique et mettre bien sûr en toute transparence le foncier qui est disponible pour les opérateurs économiques ? Pour la plateforme, ça serait un instrument comme un autre, effectivement. C'est une sorte de transparence de l'administration, c'est ce que dit l'auditeur ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur et l'existence de l'agence sous cette forme-là n'empêche pas qu'elle va, elle, créer et gérer cette plateforme qui sera la plus transparente possible. Comment explorer aujourd'hui toutes les potentialités existantes pour relancer l'industrie de façon effective ? Quels sont, par exemple, les secteurs sur lesquels vous misez essentiellement l'agroalimentaire qui est quand même relativement performant ? On a vu les opérateurs réaliser pas mal de performance dans ce secteur-là. Est-ce qu'il faudrait s'intéresser plutôt à l'acidérurgie, à la pétrochimie qui relève un peu de l'énergie ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que, je vous ai expliqué tout à l'heure... Certains vous disent que sans l'industrie lourde on ne peut pas parler d'industrie. Tout à fait. Donc, toutes les industries sont nécessaires, sont utiles. Donc, si on veut réaliser les bases d'une vraie industrie dans ce pays, il ne faut pas qu'on néglige une ou l'autre activité industrielle. L'acidérurgie, c'est important parce qu'elle va permettre à beaucoup d'industries d'avoir de la matière première. La pétrochimie, c'est aussi important. Et là aussi, on va travailler avec nos collègues qui gèrent le secteur de l'énergie de sorte à ce qu'il y ait le maximum d'intrants développés ici en Algérie. Donc, on a une bonne expérience par exemple pour les Anglais. Pourquoi ne pas travailler sur cette expérience et élargir ? Mais avec l'exploitation du fer de garage bilette, est-ce que ça va relancer un peu le complexe d'Al-Hajjar ? Le fer de garage bilette, c'est un projet... Si le fer, ce n'est pas le fausse-fait-il ? C'est un projet qui est structurant, c'est un projet qui va effectivement permettre de sécuriser les intrants de cette industrie sédérurgique et par ricochet sécuriser aussi les intrants de plusieurs autres filières industrielles. Mais bon, l'Al-Hajjar, ça pourrait être peut-être classé de mon point de vue dans ce qu'on discutait tout à l'heure, la gouvernance et pour améliorer un peu sa compétitivité pour que... Mais bon, il a bien apporté dans les autres complexes idéologiques un port, ils s'en sortent bien. L'apport de la PME, la petite et moyenne entreprise, la PPE et la PME ? Ça serait la suivi ouvrière justement de tous les plans de relance industrielle, PME, start-up et tout ça. Donc on ne va rien laisser au hasard, la sous-traitance également dans tous les domaines. La sous-traitance et l'intégration. Il coûte quand même, si on prend en considération le portefeuille de Sonatrac, des chiffres qui avaient été communiqués antérieurement entre Sonelgaz et Sonatrac, c'est l'équivalent quand même de 4 milliards de dollars. Qu'on pourrait... 4 à 5 milliards de dollars qu'on pourrait effectivement économiser. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une semaine, on a tenu le salon de la sous-traitance. On a ramené tous les sous-traitants potentiels, d'ailleurs, qui ont eu des expériences plus ou moins concluantes avec les grands groupes industriels. Et on a eu quand même une grande première depuis longtemps, signé 13 conventions entre la bourse de sous-traitance et les grands groupes industriels publics du secteur de l'énergie, du secteur de transport et du secteur de l'industrie. et on a quand même une bonne volonté de se tourner vers le produit algérien. Il y a, par exemple, là, je salue les dirigeants de Sonatrac. Ils ont élaboré la politique de la prise en considération du contenu local. c'est quand même quelque chose pour encourager la petite et moyenne entreprise et aussi, vu les autres facilités ou les autres avantages qu'offre la réglementation qu'érige et la commande publique, ça permettra de développer la sous-traitance et dont suffit le tissu industriel national et arriver donc aux objectifs que vous avez cités. Mais pourquoi, dans l'esprit des gens, dès qu'on parle d'industrie, c'est synonyme automatiquement de délivrance d'agréments pour l'importation des véhicules ? Monsieur Gagne, on parle tout le temps de cette question au lieu de parler des grands sites de production, on parle d'importation. Là, je vous renvoie à la question, mais je crois que c'est quand même un fait journalistique que certains journalistes ont pu lui donner un enflement qui est, à mon avis, surnaturel. Mais bon, je crois que l'automobile resterait un petit créneau, une filière comme une autre dans l'industrie nationale. Pour laquelle il faut booster aussi la sous-traitance. Tout à fait. Donc la sous-traitance est en train de se développer pour attendre justement l'essor de cette industrie. Et vous avez Cuba sous embargo qui n'a pas importé sur 60 ans pratiquement des véhicules. Aujourd'hui, c'est devenu une destination touristique de première par rapport à leurs vieilles voitures, entre autres. Ailleurs, c'est des voitures de collection. Mais oui, ils sont en train de les solliciter pour vendre leurs véhicules. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur la question de l'investissement et du foncier, sur la question aussi financière. Nous allons l'aborder certainement très rapidement. Mais vous avez aussi l'ANDI, l'Agence Nationale de Développement des Investissements. Avec les changements qui sont en train d'être opérés, est-ce que cette agence va être maintenue ou va disparaître ? Maintenue ou disparaître ou changer de forme ? Vous avez parlé de l'Agence de l'investissement ? Oui, c'est l'ANDI ? Ça serait l'Agence de la promotion de l'investissement. C'est l'ANDI version nouvelle ? l'ANDI parce que les efforts seront concentrés sur les guichets uniques. Donc il y aura un guichet unique national avec des démembrements régionaux pour s'occuper d'un certain type et d'une certaine taille de l'investissement. Mais il continuera toujours à exister pour la prise en charge des autres types. Alors l'argent c'est le nerf de la guerre ? Les banques vont vous accompagner ? Tout à fait. En tout cas, toutes les banques et tous les établissements financiers, même les assurances aussi, c'est un acteur très important dans l'industrie. Tout le monde a été invité donc on va entendre leurs copies et on va compter sur eux justement aussi pour qu'il y ait plus de flexibilité, pour qu'il y ait plus de disponibilité financière pour les porteurs de Prochi. C'est du théorique ou c'est du réel ? Non, c'est du réel. Oui, l'élelèche, mais on va en débattre samedi et charla. J'espère que vous serez présente et vous verrez de vous proposer quand même faire le tour des ateliers que nous avons prévus et prendre la température. On a vu plusieurs conférences mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Monsieur Adlaziz Ghen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, à bientôt et bien sûr bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Bonne journée et bien sûr pour votre santé et votre sécurité pour ces bonnes masques. Merci. Merci.